Bonjour à toutes et à tous, bonne année tout d'abord et merci de nous avoir rejoints pour cette première conférence de l'année organisée par la Fondation Terre Solidaire. Je suis Philippe Mayol, je suis le directeur général de la Fondation Terre Solidaire. La Fondation Terre Solidaire, pour celles qui ne connaissaient pas encore, est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée en 2016 par une ONG de développement qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire et a été créée pour élargir la mission sociale de l'association vers les problématiques liées à la transition écologique et qui doit être aussi juste et solidaire. En effet, nous le constatons tous, les conséquences du dérèglement climatique sont déjà visibles, nous vivons au quotidien et il est aussi admis que toutes ces conséquences, le changement climatique mais aussi la majorité des perturbations environnementales sont liées à notre modèle de développement à ces excès. Et donc, il y a une urgence à engager une transition vers des modes de vie, vers des modes de consommation qui soient plus écologiquement responsables mais aussi qui soient plus justes et plus solidaires. Et partout dans le monde, il y a des milliers d'associations et en particulier en France, des milliers d'associations et des collectifs citoyens développent déjà des innovations sociales et ont capacité de répondre à ces enjeux dans les territoires. Souvent, ces alternatives sont expérimentales, souvent elles sont, elles peinent à développer, à se développer, à se renforcer et elles ont besoin pour cela de financeurs patients et engagés pour pouvoir se développer. Et c'est tout le sens de la mission de la Fondation Terre Solitaire de soutenir ces innovations dans les territoires, en particulier en France. La Fondation intervient dans quatre champs prioritaires. Un premier champ qui a trait à l'agriculture et au système alimentaire durable. Un deuxième champ qui a trait à l'économie pour qu'elle soit économique, l'économie sociale, solidaire mais aussi écologiquement responsable. Un troisième champ qui est lié à la protection de la nature, à la gestion des ressources naturelles. Et enfin, un champ autour des énergies renouvelables par et pour les citoyens qui va être le sujet principal de cette soirée. Depuis cinq ans, nous avons pu soutenir 160 projets en France ou en internationale et ce grâce au soutien de plus de 3500 donateurs que je souhaite ici remercier pour leur confiance et pour nous aider à relever tous ces défis. Et les projets qu'on soutient ont pour caractéristiques communes d'avoir un impact social et environnemental fort, mais aussi à avoir une capacité d'être inspirant, voire réussir à s'aimer sur d'autres territoires ou à d'autres échelles, que ce soit du local ou global. Ces soutiens peuvent concerner des projets de terrain, mais aussi des mises en réseau d'acteurs ou des recherches, des expérimentations et aussi des études. Pour en savoir plus sur l'actualité de la Fondation, je vous invite à vous abonner à notre newsletter ou à vous connecter sur notre site internet. L'énergie occupe une place centrale dans le fonctionnement et le devenir de la société. La manière dont nous consommons et nous produisons notre énergie est très structurante, mais c'est aussi des leviers très importants à actionner pour arriver à une société plus écologiquement responsable. Et c'est pour cela que la Fondation Terre Solidaire a souhaité soutenir l'association Négawatt dans la réalisation de son scénario 2022 qui vise à atteindre la notarieté carbone à l'horizon 2050 en s'appuyant essentiellement sur des ressources énergétiques renouvelables. Et pour nous éclairer sur ces problématiques complexes et nous présenter le scénario Négawatt, nous avons fait appel à Stéphane Chatelain, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté cette intervention ce soir, et Stéphane qui dirige l'association Négawatt. Et on vous propose dans un premier temps d'écouter Stéphane qui va nous présenter le scénario Négawatt et l'association Négawatt pendant à peu près 45 minutes. Et dans un deuxième temps, nous laisserons la place à toutes les questions et les réponses que vous pourrez avoir et que nous vous invitons à inscrire dans le fil de questions-réponses que vous avez en bas de votre écran. Un très grand merci. Et Stéphane, je vous donne la parole. Merci Philippe. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce webinaire de présentation du scénario Négawatt 2022 qu'on a publié en fin octobre de l'année dernière. Alors, avant de commencer la présentation de ce scénario, je vais commencer par une petite introduction. Donc moi, je suis effectivement le directeur de l'association Négawatt qui a été créé il y a une vingtaine d'années par des professionnels de l'énergie qui travaillaient tous dans le secteur de l'énergie, soit sur le volet production, soit sur le volet consommation d'énergie, et qui ont voulu mettre en commun leur expertise et leur connaissance en matière d'énergie pour apporter des solutions pour un futur énergétique qui soit davantage soutenable que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, dans l'association, on a deux grandes missions, une mission d'expertise et de prospective énergétique qui passe notamment par la réalisation du scénario Négawatt. Et puis, une deuxième mission qui est une mission de plaidoyer à l'échelle nationale. Donc, c'est-à-dire que concrètement, on va rencontrer des décideurs politiques, des parlementaires, des cabinets ministériels pour voir comment on peut faire évoluer les politiques énergétiques en faveur d'un système énergétique qui soit plus soutenable. Donc, on a pour réaliser nos travaux une trentaine de bénévoles actifs au sein de l'association et puis une équipe salariée qui a pas mal grossi ces dernières années, mais qui reste relativement modeste avec 13 salariés. Et puis, on a 1 500 adhérents qui nous soutiennent à travers la France. N'importe qui peut devenir adhérent de l'association n'importe quelle personne physique. On a uniquement des adhérents personnes physiques. On a une filiale qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, qui a pour mission d'accompagner les acteurs de terrain pour mettre en œuvre cette transition énergétique qu'on dessine dans le scénario Négawatt. Donc, qui accompagne notamment des collectivités et des entreprises. Et puis, on a pour finir le panorama, une deuxième filiale, qui est une filiale de l'Institut, qui est dédiée spécifiquement à la rénovation des maisons individuelles. Donc, qui forment des groupements d'artisans pour leur permettre de mener à bien des rénovations performantes sur le terrain. Alors, pourquoi au sein de Négawatt, on travaille sur ces questions de transition énergétique ? C'est pour répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont liés à notre système énergétique. Alors aujourd'hui, évidemment, en haut de la pile de ces enjeux, il y a le dérèglement climatique, mais il y a également d'autres enjeux qui sont liés à notre système énergétique. Les enjeux de pollution de l'air, les enjeux de précarité énergétique, les enjeux d'épuitement des ressources. Je ne vais pas tous les lister, mais ils sont multiples. Et donc, à travers nos travaux, on essaye de répondre à l'ensemble de ces enjeux sans se focaliser sur un seul d'entre eux. Parce que sinon, on peut apporter des réponses qui sont bonnes pour traiter un seul enjeu, mais qui ne le sont pas au regard d'autres enjeux liés à notre système énergétique. Donc, pour ce faire, on propose ce scénario Négawatt, qui est un scénario technique, et qui vise à répondre à un certain nombre de valeurs qui nous animent au sein de l'association, des valeurs de paix, de justice, de solidarité et de démocratie, pour ne citer que celle-ci. Et donc, pour répondre à ces valeurs, on mène un certain nombre d'actions qui visent à répondre aux défis écologiques, je l'ai dit juste avant, mais aussi dans une perspective de progrès économique et de progrès sociaux, et plus globalement, d'amélioration du cadre de vie, le tout dans une gouvernance qui soit davantage partagée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et pour ça, notre boussole pour l'action, ce sont les objectifs de développement durable qui ont été proposés par l'ONU depuis 2015, et qui montrent une diversité d'enjeux. Alors, on ne prétend pas répondre à tous les enjeux avec notre scénario de transition énergétique, mais on essaye en tout cas d'inscrire ce scénario dans ces objectifs de développement durable. Ce scénario négaWatt, il s'appuie sur ce qu'on appelle la démarche négaWatt que je vais vous présenter. Et avant de vous présenter cette démarche négaWatt, je vais rentrer un tout petit peu dans du concret, dans ce qu'on appelle une chaîne énergétique. Et donc, on va partir, pour un exemple donné, de l'énergie primaire, qui est l'énergie qu'on va prélever dans la nature, pour aller jusqu'à l'énergie qui est réellement utilisée par l'utilisateur final, pour vous montrer quels sont tous les gaspillages d'énergie qu'on a tout autour de nous aujourd'hui pour un certain nombre d'usages. Et donc là, pour l'exemple en question, qui va illustrer cette chaîne énergétique et les différentes pertes, on va prendre l'exemple de l'éclairage public. Donc, on va supposer qu'on prélève dans la nature 100 unités d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est l'énergie prélevée dans la nature. Donc, on va prélever ces 100 unités d'énergie, et on va les transformer pour en faire pour l'éclairage public. Et donc, d'abord, on va traiter cette énergie qu'on va prélever dans la nature, pour l'amener en entrée de centrales de production d'électricité, que ce soit une production d'électricité nucléaire, ou à charbon, ou à gaz, qui sont donc les principales sources d'électricité utilisées aujourd'hui à travers le monde. Et là, généralement, il y a à peu près 5% de pertes entre l'énergie prélevée dans la nature et l'énergie qui rentre en entrée de centrales thermiques. Pour les centrales nucléaires qu'on connaît en France, il y a notamment l'enrichissement de l'uranium qui consomme un petit peu d'énergie. Ensuite, une fois que cette énergie arrive aux portes de la centrale thermique, on va produire de l'électricité. Et là, on a de nouveau des pertes qui sont cette fois-ci beaucoup plus importantes, puisqu'on a un rendement qui est seulement d'un tiers en moyenne pour les centrales thermiques, un peu moins pour les centrales nucléaires, un peu plus pour les centrales fossiles, notamment gaz. Et donc, si on est dans un système énergétique comme celui de la France, les centrales thermiques, on va avoir à ce rendement d'à peu près un tiers. Les deux tiers restants étant perdus en chaleur, c'est les panaches de filets blanches que vous voyez au-dessus des centrales nucléaires, c'est de la vapeur d'eau, et donc c'est de la chaleur qui est perdue et qui va chauffer l'atmosphère. Et donc là où on avait prélevé 100 unités d'énergie en énergie primaire, on se retrouve avec 31 unités d'électricité produites. Une fois produite cette électricité, il faut l'achéminer au consommateur final d'électricité, donc à vous, à moi, à tous ceux qui vont consommer de l'électricité. Et donc là, on a un petit peu de pertes sur le réseau, à peu près 8% de pertes de transport et de distribution d'électricité pour arriver à ce qu'on appelle l'énergie finale, donc l'énergie délivrée au consommateur. Et donc là, on arrive à 29 unités d'énergie délivrée. Alors, on pourrait se dire, bon ben voilà, on a perdu à peu près 70% de l'énergie, mais ça ne s'arrête pas là. On va continuer à rencontrer des pertes une fois l'énergie délivrée au consommateur. Dans le cas de l'éclairage, on a des rendements pour des ampoules moyennes, classiques, qu'on achète dans le commerce aujourd'hui, des ampoules LED, on a des rendements d'à peu près 15%. C'est beaucoup mieux que les ampoules incandescentes qu'on connaissait par le passé, qui ont des rendements de 3-4%, mais ça reste des rendements assez peu élevés, l'essentiel de l'énergie consommée par les ampoules part en chaleur. Et donc voilà, on a un rendement de 15%, et ce qui fait qu'en quantité de lumière émise, on se retrouve avec seulement 4 unités d'énergie, là où on en avait prélevé 100 dans la nature. Et puis cette lumière émise, ensuite, il faut l'apporter là où c'est utile. Et donc, on a pris dans cet exemple les lampadaires boules, ces lampadaires qui sont très jolis, qu'on a dû fleurir dans certains centres-villes, ils sont très jolis, mais ils ont l'inconvénient d'éclairer davantage le ciel que le trottoir. Et donc, on a à peu près 80% de la lumière émise qui va éclairer le ciel, et puis 20% qui arrive sur le trottoir. Donc, entre la lumière émise et la lumière utile, on a de nouveau des pertes importantes d'énergie. Et puis, dernier point, on voit tous parfois des lampadaires allumées en pleine journée. Et donc, là, de nouveau, on a des pertes, puisqu'entre la lumière utile et la lumière réellement utilisée, on peut avoir, là, on a pris 5% de pertes, on aurait pu prendre un autre ratio, mais c'est simplement pour illustrer ce nouveau potentiel de pertes. Et donc, finalement, quand on regarde l'ensemble de la chaîne énergétique, pour arriver jusqu'au service énergétique, on a plus de 99% de pertes entre ce qu'on avait au départ, les 100 unités d'énergie prélevées dans la nature, et ce qui est finalement réellement utilisé. Alors, on pourrait croire que c'est un exemple un petit peu caricatural. Et en fait, des exemples comme ça, on en trouve plein tout autour de nous, sur une multiplicité d'appareils qu'on utilise au quotidien, chez nous, dans nos bureaux ou ailleurs. Et donc, une des solutions qui permet de répondre aux enjeux qu'on a vus juste avant, aux différents enjeux liés à notre système énergétique, ça va être de réduire l'ensemble de ces pertes sur l'ensemble des chaînes énergétiques. Et donc, c'est l'objet de la démarche Négawatt. Dans cette démarche Négawatt, on va repartir des usages, donc de l'énergie qui est réellement utilisée, pour remonter jusqu'à l'énergie primaire, jusqu'aux ressources énergétiques qu'on trouve dans la nature. Donc, cette démarche Négawatt, elle repose sur trois piliers. Le premier, c'est la sobriété énergétique. C'est comment on peut réfléchir collectivement à l'usage qu'on fait de l'énergie pour prioriter cette énergie sur des services qui sont réellement utiles pour la société et pour tout un chacun. Et donc, éviter au maximum les gaspillages. Le deuxième pilier de cette démarche Négawatt, c'est l'efficacité énergétique. Il va s'agir, pour un usage donné, d'essayer d'avoir recours aux machines, aux outils les plus efficaces possibles, les plus performants possibles, pour réduire là aussi les pertes d'énergie. Et puis, une fois qu'on a ces actions de solidité et d'efficacité, on va essayer de privilégier les ressources qui sont les plus soutenables, donc les énergies renouvelables, qui sont des énergies de flux, pour qu'elles remplacent les ressources qui sont moins soutenables, qui sont les énergies de stock, les énergies fossiles et nucléaires. Donc, c'est cette démarche Négawatt qu'on va essayer d'appliquer sur l'ensemble des usages, l'ensemble des chaînes énergétiques de notre système énergétique. Et c'est ça qui constitue le procédé, le mode opératoire du scénario Négawatt, tel qu'on le produit depuis la création de l'association. Donc, on a publié en octobre 2021, je vous le disais, ce scénario Négawatt 2022, qui est donc le cinquième scénario Négawatt réalisé par l'association, et c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, un scénario Négawatt, c'est quoi ? Donc, c'est un scénario de prospective énergétique, où on va essayer de voir comment peuvent évoluer à la fois les consommations et les productions d'énergie en France. Alors, un scénario Négawatt, c'est quoi ? D'abord, avant tout, ce n'est pas une boule de cristal, ce n'est pas une prédiction de la lumière, une chose dont on est à peu près certain, c'est que l'avenir ne sera pas celui décrit dans le scénario Négawatt, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de décrire un chemin possible, une trajectoire possible, une vision possible vers des objectifs que l'on souhaite atteindre. Ce n'est pas la seule trajectoire possible, il peut y en avoir d'autres, d'ailleurs, il y a d'autres scénarios qui existent et qui peuvent parfois atteindre les mêmes objectifs, mais avec, évidemment, des divergences de choix qui vont amener ensuite des impacts qui vont être différents entre les trajectoires. Nous, c'est la trajectoire qui nous semble être la plus soutenable possible. Encore une fois, il peut bien sûr y avoir d'autres trajectoires en fonction aussi des objectifs qu'on se fixe. L'objectif d'un scénario tel que le nôtre, c'est d'aider les déciseurs à prendre les bonnes décisions en matière de politique énergétique pour intégrer dans les mesures qui sont prises de court terme les impératifs du long terme. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, ce n'est pas en 2049 qu'il va falloir dire que cet objectif est dans la loi depuis 30 ans pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Comment on fait pour l'atteindre l'année prochaine ? Non, c'est dès maintenant qu'il faut intégrer cet objectif dans l'ensemble des décisions qui sont prises pour qu'on puisse l'atteindre en 2050. Ce scénario Négawatt, qui est réalisé par les experts de l'association, qui, je vous le disais, travaillent dans différents domaines de l'énergie, c'est un travail vraiment collectif qui est nourri par l'expérience de terrain des scénaristes. Et c'est ce qui nous distingue d'un certain nombre d'autres porteurs de scénarios en France. C'est que nous, on a vraiment cette expertise de terrain qui est apportée par les bénévoles qui n'ont pas les autres structures qui font des scénarios énergétiques en France. Ce scénario Négawatt, c'est un scénario de transition énergétique. Quand je dis transition, c'est-à-dire qu'on va passer d'un point A, qui est le point de départ aujourd'hui, au point B, qui peut être le point d'arrivée, disons, en 2050, même si en 2050, la transition énergétique n'est pas terminée. Et donc, il y a bien une transition entre aujourd'hui et 2050 avec différentes étapes. C'est un scénario qui nous semble réaliste, c'est-à-dire qu'on intègre dans le scénario uniquement des solutions technologiques qui sont matures. Ce n'est pas un scénario de science-fiction où on va se dire, on va dire, tiens, dans 15 ans, on va inventer des nouveaux frigos qui consomment 15 fois moins qu'aujourd'hui. Non, on va regarder aujourd'hui quels sont les frigos les plus performants sur le marché. On va regarder aussi les réglementations qui sont déjà actées, qui fixent des niveaux de réduction de consommation des frigos. Et on va supposer qu'on généralise les appareils les plus performants sur l'ensemble du marché d'ici à 2050 ou 2040 en fonction des appareils. Donc, il n'y a pas de pari technologique dans ce scénario. On va aussi, je vous le disais tout à l'heure, on va agir en priorité sur la demande, sur la consommation d'énergie. C'est bien l'objectif numéro un. Et puis, le deuxième objectif, c'est de remplacer les énergies de stock par les énergies de flux, les énergies renouvelables, avec cette idée globale de réduire l'ensemble des impacts et des risques liés à notre système énergétique, l'ensemble des enjeux listés tout à l'heure, avec une ligne directrice qui est léguée des bienfaits et des rentes aux générations futures plutôt que des fardeaux et des dettes. Et de toute évidence, le système énergétique actuel ne répond absolument pas à cette ligne directrice. Alors, ce scénario négawatt, c'est un scénario de transition énergétique. Donc, je l'ai dit, qui évalue l'évolution de nos consommations d'énergie et nos moyens de production. Son périmètre, c'est la France métropolitaine. Donc, on regarde les consommations et productions d'énergie en France. Par contre, on a une approche en empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on regarde aussi les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu à l'étranger et qui sont liées à la fabrication de biens, d'équipements, de biens de consommation qu'on va importer en France, qui, finalement, viennent soutenir le mode de consommation des Français. Et on va aussi intégrer les soutes internationales, donc les transports internationaux, que ce soit aériens ou maritimes, qui sont liés à la consommation des Français. Parce qu'aujourd'hui, on a globalement des émissions de gaz à effet de serre en France qui sont en diminution. Et si on prend en compte cette empreinte carbone avec les émissions qu'on appelle importées, on n'a évidemment pas les mêmes évolutions. Donc on a bien cette approche en empreinte dans ce scénario NégaWatt. Il est couplé à un deuxième scénario qui s'appelle NégaMath. Donc ça, c'est une nouveauté du scénario NégaWatt 2022. Avant, on n'avait pas ce scénario NégaMath, même si on avait quand même un travail sur les matériaux et les matières premières. Et ce scénario des NégaMath va donc nous permettre d'évaluer l'évolution de nos consommations de matériaux et de matières premières qui sont liées à l'ensemble des biens qu'on va consommer en France, avec là aussi une approche en empreinte matière et pas uniquement en consommation sur le territoire national. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte la consommation de matières premières qui sont liées à des biens qu'on va importer en France mais qui sont fabriqués à l'étranger. Enfin, il y a un troisième scénario qui est couplé, c'est le scénario AFTER, qui est un scénario de transition agricole, sylvicole et alimentaire, qui est réalisé par une association qui s'appelle Solagro, qui est basée à Toulouse et qui, là, regarde l'évolution possible de nos consommations alimentaires et de notre mode de production agricole et puis l'évolution aussi de l'usage des sols, de la forêt et du bois. On en reparlerait aussi rapidement dans la présentation. Voilà pour cette phase d'introduction. Je passe maintenant au concret de ce qu'il y a dans le scénario NégaWatt. Alors, je vais aller assez rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, ensuite, à la fin, on pourra évidemment y revenir. Alors, il y a trois grands secteurs de consommation d'énergie en France. Le premier secteur, c'est le bâtiment. C'est plus de 40 % de notre consommation d'énergie finale. Et l'essentiel de cette consommation est lié au chauffage des bâtiments. Donc, pour répondre à cette problématique, on a deux options. Soit on rase les bâtiments et puis on en construit des nouveaux, qui sont plus performants, soit on les rénove. En fait, on voit qu'avec le rythme de démolition et reconstruction, l'essentiel du parc de 2050, il est déjà construit. Ce ne serait pas pertinent de détruire plus de logements pour en reconstruire parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi pour fabriquer des nouveaux logements, pour construire des nouveaux logements. Donc, il vaut mieux rénover, finalement, le parc existant. Et donc, ça veut dire, d'ici 2050, rénover un parc de 30 millions de logements et puis de 900 millions de mètres carrés de surface tertiaire, donc un parc quand même conséquent, et le rénover de manière performante. En gros, on vise une division par 4 des consommations de chauffage en moyenne. Et cette rénovation performante, elle est vraiment importante parce que sinon, on va faire ce qu'on appelle tuer le gisement. C'est-à-dire que si on fait une rénovation dans laquelle on va diviser simplement par 2 les consommations de chauffage alors qu'on aurait pu les diviser par 5, en fait, on ne fera jamais les travaux nécessaires à une division par 5. Plus tard, on s'arrêtera à cette division par 2. Donc, il faut aller dès le départ. Dès qu'on fait une rénovation, il faut aller directement vers une rénovation performante. Donc, il y a la performance de la rénovation et puis il y a le rythme nécessaire de rénovation. Vous avez sur ce graphique la courbe bleue, c'est ce qui est la trajectoire projetée dans la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Ça, c'est la stratégie nationale bas carbone. C'est le scénario du gouvernement pour atteindre la neutralité carbone. Et dans cette SNBC, on a donc un objectif d'augmentation du nombre de rénovations complètes et performantes. Et on voit que dans les faits, ce rythme n'est absolument pas suivi puisque vous avez en rouge la trajectoire qui est effectivement réalisée d'après les statistiques nationales. Et donc, il faut évidemment changer de braquet si on veut atteindre les objectifs en 2050 d'un parc entièrement rénové. Et donc, vous voyez là la courbe que nous, on propose avec une augmentation très rapide du nombre de rénovations performantes réalisées chaque année. En gros, on passe de 30 000 à 800 000 rénovations annuelles à mener à bien. Pour ça, deux mesures prioritaires. Mettre en place une obligation conditionnelle de rénovation performante. Évidemment, pas dans n'importe quelles conditions. Beaucoup travaillé sur ce mécanisme. Et puis, deuxième mesure essentielle, c'est de former la profession du bâtiment à cette rénovation performante parce qu'aujourd'hui, la majorité des professionnels du bâtiment ne savent pas rénover de manière performante. Donc, voilà les deux mesures prioritaires dans le bâtiment. Dans les transports, qui représentent le deuxième secteur de consommation d'énergie en France, mais le premier secteur de réduction des émissions, pardon, le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre, on a différents leviers aussi à mobiliser pour réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Le premier levier, c'est de réduire le trafic routier motorisé. On a en France à peu près 60 % des kilomètres parcourus qui le sont en voiture et ce pourcentage monte jusqu'à 80 % si on prend en compte uniquement les trajets intérieurs, c'est-à-dire en dehors de l'aérien international. Et pour le fret routier, c'est encore pire puisqu'on a près de 90 % des tonnes transportées qui le sont par la route. Donc, si on veut réduire les impacts environnementaux liés au secteur des transports, il n'y a pas d'autre solution que de réduire le trafic routier motorisé. Il n'y a pas d'autre solution parce que, pour certains, on pourrait miser uniquement sur une électrification du parc de véhicules, c'est-à-dire qu'on bascule toutes les voitures vers des voitures électriques et tous les camions vers des poêlots électriques et puis on résout le problème. Alors, on résout certains problèmes, mais on ne les résout pas tous et notamment, on le verra par la suite, on risque, si on suit cette stratégie d'uniquement électrifier les transports, de se retrouver confrontés à des problématiques de manque de ressources disponibles pour construire toutes les batteries qui sont nécessaires dans les voitures et dans les poids lourds. On n'a pas assez de lithium ou de cobalt pour électrifier l'ensemble du parc routier actuel qu'on connaît. Et donc, il faut activer d'autres leviers. Il faut réduire certains déplacements et notamment les déplacements domicile-travail avec l'augmentation du télétravail. Alors, depuis deux ans, on connaît une forte augmentation du télétravail liée à la pandémie en cours. Ça doit se faire dans un cadre organisé pour que ce soit satisfaisant à la fois pour le salarié. Évidemment, l'idée, ce n'est pas de télétravail depuis sa cuisine comme pour l'entreprise. Il faut que les deux parties s'y retrouvent. Mais en tout cas, il y a un potentiel important de développement du télétravail qu'on va activer dans le scénario Négavatt. On peut réduire aussi les tonnages transportés en réduisant les tonnages produits. Donc là, on fait le lien entre le secteur des transports et le secteur industriel qu'on verra juste après. Dans le secteur industriel, on va réduire le nombre de tonnes de produits finis fabriqués par différentes hypothèses. Et donc, qui dit réduction des tonnages produits dit ensuite derrière réduction des tonnages transportés. Ensuite, on va avoir du report modal de la route vers d'autres modes de transport, vers les transports en commun, vers le vélo et marchés pieds quand ça s'y prête, vers le fret ferroviaire pour le transport de marchandises et puis le fret fluvial également. Et puis, troisième levier principal pour réduire le trafic routier, l'augmentation des taux d'occupation au taux de remplissage des voitures comme des camions. Là aussi, on a des marges de manœuvre qui sont significatives. Deuxième levier dans le secteur des transports, ça va être réduire le trafic aérien. Vous voyez sur ce graphique l'évolution du trafic en voiture, en avion et en train depuis le milieu des années 90. Alors, évolution en base 100, on n'était pas au même niveau en 90, mais là, c'est en base 100 pour pouvoir comparer les évolutions. On voit donc que le transport en voiture a augmenté d'à peu près 20% depuis 1994, le transport ferroviaire de presque 50%. Et pendant ce temps-là, le trafic aérien a plus que doublé, alors que l'avion est le mode de transport le plus consommateur d'énergie par kilomètre parcouru et par passager et que c'est le mode de transport le plus inégalitaire. Il y a 80% des terriens qui n'ont jamais pris l'avion et qui sans doute ne prendront jamais l'avion. Et donc, il faut, si on veut, aller vers une perspective de justice sociale, il faut absolument réduire que la minorité de la population qui prend fortement l'avion réduise fortement son usage. Et donc, vous avez là les hypothèses envisagées dans le scénario Négawatt. Alors, il y a eu une forte baisse du transport aérien en 2020 liée au coronavirus avec une reprise qui ne retrouve pas son niveau de 2019. Et donc, dans le scénario Négawatt, on va supposer qu'on a de nouveau une baisse ensuite, évidemment, plus étalée dans le temps du trafic aérien pour arriver en 2050 un petit peu en dessous de ce qu'on a connu l'année dernière. Et puis, en parallèle, on va augmenter le transport ferroviaire pour, évidemment, compenser cette baisse du trafic aérien. Troisième levier, ça va être l'électrification des véhicules. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des limites à cette électrification, mais on va quand même électrifier une bonne partie du parc de voitures. C'est un incontournable pour atteindre la neutralité carbone. Donc, à peu près deux tiers de voitures électriques et puis, à peu près 30% de véhicules hybrides rechargeables qui ont donc une double motorisation à la fois électrique et pour les courtes distances et puis gaz, avec du gaz qui soit d'origine renouvelable pour les longues distances. Et puis, on a un petit peu de voitures à hydrogène. Dans les poids lourds, on va utiliser majoritairement du gaz, là aussi, qui va être progressivement d'origine renouvelable. En 50, on a 100% de gaz renouvelable. Et puis, un petit peu de poids lourds électriques, notamment en centre-ville et de poids lourds à hydrogène pour des trajets très longues distances. Je passe maintenant au dernier secteur de consommation d'énergie, le secteur industriel. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste préciser quels sont les différents leviers qui permettent une réduction des consommations d'énergie. Alors, d'abord, il y a un premier levier qui n'entraîne pas une réduction directe des consommations d'énergie, mais qui est quand même prise en compte dans le scénario de Néawatt. C'est une relocalisation de certains secteurs industriels qui sont aujourd'hui à l'étranger et qui seraient pertinents de relocaliser. Il ne s'agit pas de relocaliser tout ce qu'on apporte aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens, mais dans certains cas, ça serait pertinent d'un point de vue environnemental comme d'un point de vue stratégie industrielle. Ensuite, on a des hypothèses de sobriété. Donc, on va, par exemple, augmenter, allonger la durée de vie des équipements pour les renouveler moins souvent. et donc ça, ça va permettre de réduire les consommations d'énergie du secteur industriel. On va augmenter aussi les taux de recyclage puisque une matière recyclée consomme moins d'énergie qu'une matière primaire brute. Et puis, on va améliorer les process énergétiques, ce qui est en intensité énergétique, pour là aussi réduire les consommations d'énergie. Au final, on va arriver à diviser à peu près par deux les consommations d'énergie du secteur industriel. Et puis, un deuxième volet qu'on a regardé dans la partie industrielle, c'est tout le scénario négamat que j'évoquais tout à l'heure. En gros, il s'agit de répondre à la question est-ce qu'on aura assez de ressources minières pour répondre à nos différentes consommations. Et pour ça, on a suivi une démarche qui consiste d'une part à évaluer les réserves de matières premières au niveau planétaire qu'on peut ensuite allouer à la France. Donc, pour ça, pour savoir qu'est-ce qu'on peut allouer à la France, on a fait une répartition au pourrata de la population. D'autres auraient pu faire une répartition en fonction du PIB. Nous, ça n'a pas été notre souhait de faire cette répartition. On s'est dit que c'était beaucoup plus égalitaire de partir sur une répartition au pourrata de la population. Et ensuite, on a évalué les quantités de matières consommées dans notre scénario négawatt, donc entre aujourd'hui et 2050 et même jusqu'à 2070, on a fait ces évaluations. Et on a essayé de voir si les quantités de matières consommées étaient en dessous des réserves de matières premières qu'on pouvait allouer à la France. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, ça passe pour à peu près tous les matériaux avec nos hypothèses de sobriété, évidemment. Là où c'est le plus critique, c'est pour le lithium, le cobalt, donc ça c'est pour les véhicules électriques, et puis pour le cuivre. Donc voilà, c'est les trois matériaux qui sont les plus critiques dans le scénario. Je vous ai parlé tout à l'heure du scénario AFTER qui est couplé au scénario négawatt. Donc le scénario AFTER, c'est, je vous l'ai dit, un scénario de transition agricole, sylvicole et alimentaire. Dans ce scénario AFTER, on va essayer de voir comment on peut avoir, comment peuvent se développer les six usages actuels des sols et de la biomasse qui sont décrits à l'écran. Donc je ne vais pas vous les lister, vous les avez là. Simplement pour vous dire que sur l'usage alimentation humaine, on va avoir des évolutions de l'assiette alimentaire des Français dans le scénario AFTER pour réduire les protéines animales au profit de davantage de protéines végétales. Réduire les protéines animales, ça permet donc de réduire évidemment le cheptel, le nombre d'animaux d'élevage. Et pourquoi on réduit ce nombre d'animaux d'élevage ? En partie pour permettre une réduction des émissions de méthane qui sont liées à l'élevage. Le secteur agricole n'est pas un gros secteur consommateur d'énergie, par contre, c'est un secteur important d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est principalement lié à l'élevage. Et donc, en réduisant notre consommation de viande, on nous permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre associés. Ça permet par ailleurs d'améliorer le bien-être animal en réduisant les élevages intensifs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je ne rentre pas dans le détail des autres usages qui sont étudiés ici. Simplement pour vous dire que ce scénario AFTER, il s'appuie sur un certain nombre de pratiques agricoles qui sont davantage résilientes que celles qu'on connaît aujourd'hui qui sont massivement développées et qui permettent aussi de répondre à l'enjeu d'effondrement de la biodiversité qui est primordial également. Donc, voilà, c'est des pratiques agricoles qui visent à répondre à l'enjeu climatique mais aussi à d'autres enjeux qui sont en lien avec notre système agricole. Voilà pour la partie demande-consommation d'énergie, on va passer maintenant à la partie production d'énergie en commençant par les énergies renouvelables et en première d'entre elles ce qu'on appelle les bioénergies donc les énergies renouvelables issues de la biomasse qu'elles soient solides liquides ou gazeuses. Donc, la biomasse solide donc le bois c'est la principale source d'énergie renouvelable aujourd'hui en France qui est consommée et cette biomasse elle va augmenter dans le scénario mégawatts alors là vous avez à l'écran les trois grands postes de production de bois énergie qui soient issues de la forêt de produits dérivés du bois ou de ce qu'on appelle l'agroforesterie donc l'agroforesterie c'est qu'on va combiner production agricole et puis plantation d'arbres et donc ces trois usages vont augmenter pour permettre une augmentation d'un peu moins de 50% de l'ensemble de la biomasse solide qu'on peut consommer par rapport à 2010 pour des usages énergétiques et là on parle bien uniquement des usages énergétiques en sachant qu'une grande partie du bois consommé ne sert pas des usages énergétiques mais sert en bois de construction en bois d'oeuvre et autres ensuite on a ce qu'on appelle le biogaz donc ça c'est une production d'énergie renouvelable qui permet de produire du gaz à partir de produits agricoles donc soit à partir de résidus de culture soit à partir de cultures intermédiaires donc les cultures intermédiaires c'est les cultures qu'on va planter entre deux cultures principales soit à partir de déjections d'élevage là on a un potentiel de production très importante de biogaz en France qui est très peu exploité et donc qui permet de produire une énergie assez significative et qui va alimenter les moteurs des camions qu'on a vu tout à l'heure dans la partie transport ensuite on a les énergies renouvelables électriques on va commencer par l'éolien qui est la première source d'électricité renouvelable dans le scénario négawatt en 2050 et qui devient même la première source d'énergie renouvelable toute une filière confondue et donc l'éolien se distingue en plusieurs filières il y a l'éolien terrestre qui est déjà développé en France et qu'on va continuer à développer dans le scénario négawatt et puis il y a l'éolien offshore qui est aujourd'hui très peu développé en France on a une seule éolienne offshore qui est en fonctionnement l'idée ça va être d'en installer quelques milliers en France et pour arriver en 2050 à à peu près 18 500 éoliennes terrestres installés ce qui correspond grosso modo à une multiplication par deux par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui donc ça ne veut pas dire qu'on va envahir la France d'éoliennes une multiplication par deux c'est significatif mais ce n'est pas non plus courir le territoire national d'éoliennes tel qu'on peut l'entendre parfois dans certains discours et puis ça va permettre aussi de développer une filière industrielle française de l'éolien notamment pour l'éolien maritime la France a des atouts à faire valoir pour développer une filière industrielle de l'éolien maritime et donc voilà ça rejoint les enjeux de transition énergétique rejoignent aussi les enjeux de développement de stratégie industrielle et de relance industrielle ensuite on a le photovoltaïque et là on a différentes options pour le photovoltaïque on a les installations sur des petites toitures jusqu'au parc au sol avec entre les deux différentes typologies d'installations que vous voyez à l'écran et donc on va essayer de développer l'ensemble de ces filières donc c'est des possibilités pour arriver à peu près 170 TWh produits en 2050 par le photovoltaïque donc 170 TWh à comparer aux 300 TWh qu'on avait dans la diapo précédente sur l'éolien en 2050 donc on a quand même moins de photovoltaïque que d'éolien mais ça reste une source importante de production d'électricité en 2050 vous voyez que les parcs au sol en bleu représentent une part importante de la production photovoltaïque mais on n'a aucune concurrence avec les usages agricoles soit on est sur des parcs au sol qui sont sur des friches industrielles des friches militaires qui de toute façon n'ont pas de vocation à produire des produits agricoles soit dans certains cas on peut avoir ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme donc à la fois une production agricole et une production photovoltaïque sur un même terrain il y a déjà des expérimentations qui sont menées en la matière et qui produisent des résultats très satisfaisants aussi bien d'un point de vue énergétique que d'un point de vue production agricole donc il n'y a pas forcément d'incompatibilité entre les deux mais évidemment l'idée ce n'est pas de remplacer des terrains qui produisent aujourd'hui pour vocation à la production alimentaire je les ai remplacés par la production photovoltaïque c'est bien de combiner les deux quand cela est possible sinon on reste sur la production alimentaire en parallèle de ce développement des énergies renouvelables on a la fin des énergies fossiles et du nucléaire qui est envisagé dans le scénario négawatt on va commencer par le nucléaire ou plutôt par le mix électrique et dans le mix électrique on a aujourd'hui la production fossile joue et à la marge on a essentiellement une production d'électricité qui est à base de nucléaire qui représente à peu près 70% de notre production d'électricité et nous dans le scénario négawatt on va s'orienter vers un mix électrique qui soit 100% renouvelable alors pourquoi cette orientation d'abord pour les questions de soutenabilité que j'évoquais au départ le nucléaire quand on regarde l'ensemble des objectifs de développement durable est moins soutenable que les énergies renouvelables et électriques alors ça nous on l'affirme depuis près de 20 ans on n'est pas les seuls à le dire et le GIEC par exemple dans son rapport qui a publié à 2018 sur l'atteinte de l'objectif de non dépassement de 1,5 degré du dérèglement climatique a fait une revue de littérature pour comparer pour analyser finalement l'ensemble des leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre au regard des objectifs de développement durable ce qui ressort de cette analyse c'est que les leviers les plus soutenables pour réduire les émissions de gaz à effet de serre c'est d'abord les leviers qui réduisent la consommation d'énergie par la sobriété puis par l'efficacité ce sont aussi les énergies renouvelables électriques qui sont parmi les options les plus soutenables ensuite viennent les énergies renouvelables à partir de biomasse et puis enfin viennent les puits de carbone technologiques le recours à ce qu'on appelle la géoingénierie et en tout dernier lieu le levier de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est le moins bien noté c'est le recours à l'énergie nucléaire voilà pour nous ça vient vraiment renforcer notre souhait de réduire la part du nucléaire autant que possible dans notre mix électrique on voit en plus que c'est faisable il y a un certain nombre d'études qui ont montré qu'on pouvait faire fonctionner un système électrique 100% renouvelable nous on l'a montré dans nos travaux depuis longtemps puisque dans notre scénario on a un module qui permet de vérifier heure par heure que jusqu'en 2050 on a un système électrique qui tient la route où on a bien une adéquation entre production et consommation et d'autres structures ont fait aussi des travaux qui montrent qu'on peut atteindre un système électrique 100% renouvelable notamment RTE le gestionnaire du réseau de transport en électricité français l'agence internationale de l'énergie ou encore l'ADEME l'agence de la transition écologique en France qui a aussi publié des scénarios 100% renouvelables pour la France et puis enfin des enjeux de performance puisqu'on voit qu'aujourd'hui l'éolien et les photovoltaïques sont plus rapides plus fiables et beaucoup moins coûteux à construire que de nouveaux réacteurs du nucléaire et donc si on veut répondre dès aujourd'hui à l'enjeu climatique et aux autres enjeux cités on a vraiment tout intérêt à recourir à ces énergies renouvelables plutôt qu'à parier sur la construction de nouveaux réacteurs avec toutes les incertitudes qu'on connaît actuellement donc aujourd'hui ce qu'on voit c'est que les politiques publiques actuelles vont vers de la prolongation de réacteurs au-delà de 40 ans voire au-delà de 50 ans c'est vraiment ce qui est prévu aujourd'hui dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est fixée par le gouvernement français et nous notre position c'est de toute façon aucune prolongation au-delà de 50 ans pour des enjeux de sûreté et quand on peut on va fermer des réacteurs avant leurs 50 ans les fermer progressivement évidemment pour arriver à une fermeture du dernier réacteur nucléaire en France en 2045 avec une certaine flexibilité dans les dates d'arrêt avec évidemment l'enjeu de garantir l'approvisionnement en électricité l'idée ce n'est pas d'aller vers des coupures massives de courant donc on garantit ça avec cette flexibilité dans les dates d'arrêt et puis on prend aussi en compte d'autres facteurs par exemple on va étaler les fermetures sur le territoire pour ne pas fermer quatre réacteurs d'un coup sur un territoire donné parce qu'évidemment un impact social lié à la fermeture de ces réacteurs et puis on prend aussi en compte la fin des usines qui sont liées au système énergétique au système nucléaire ce que soit les usines d'enrichissement de l'uranium ou les usines de retraitement du combustible nucléaire notamment de la Hague puisque l'usine de retraitement de la Hague va arriver proche de sa saturation si on met en route de nouveaux réacteurs nucléaires il va falloir construire une nouvelle usine de retraitement de déchets et c'est ça qu'on va essayer d'éviter aussi dans le scénario Négalette Alors quel bilan et résultat au terme de ce scénario on va commencer par le bilan énergétique alors rassurez-vous je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma que je vous présente c'est juste pour vous montrer de manière très imagée la complexité de notre système énergétique avec à droite les grands usages de l'énergie vous avez l'usage de chaleur en rouge mobilité en jaune orange et puis les usages spécifiques d'électricité en bleu et puis tout à gauche c'est l'ensemble des ressources primaires qui sont utilisées qui sont prélevées dans la nature et entre les deux il y a tout un tas de transformations encore une fois on ne va pas rentrer dans le détail là mais c'est vraiment pour illustrer la complexité du système énergétique et de la modélisation qu'on mène dans le scénario Négalette et donc on va passer à des schémas qui sont un peu plus lisibles là vous avez l'évolution de la consommation d'énergie dans les trois grands secteurs de consommation en France donc dans le secteur résidentiel tertiaire dans les transports et dans l'industrie et vous voyez donc en bleu clair la courbe dessinée par le scénario Négawatt donc une courbe en diminution on réduit la consommation d'énergie dans les différents secteurs et cette réduction par rapport au point de départ elle se fait par des actions de sobriété comme par des actions d'efficacité énergétique et puis donc cette consommation d'énergie elle se répartit entre les énergies renouvelables et puis les énergies fossiles et nucléaires et on voit que dans chacun des secteurs on arrive globalement à quasiment intégralement de ressources renouvelables il n'y a que dans le secteur industriel où on utilise encore des énergies fossiles et en fait on va les utiliser uniquement pour des usages de matières premières c'est-à-dire que pour la fabrication de matières premières on utilise parfois des énergies fossiles qui ne sont pas brûlées ce n'est pas pour de la combustion donc il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre associées mais elles rentrent dans la composition en fait de matières premières qui sont utilisées par la suite donc c'est ça ce talon d'énergie fossile qu'on a en 2050 Si on regarde maintenant l'évolution de l'ensemble des sources primaires d'énergie donc des sources qui sont prélevées dans la nature on voit évidemment globalement une forte réduction de la consommation d'énergie primaire avec une disparition de l'énergie nucléaire quasi disparition des énergies fossiles avec ce petit talon que j'évoquais juste avant d'énergie fossile pour les usages de matières premières et puis les énergies renouvelables qui ont pris le relais qui représentent quasiment l'ensemble de nos consommations d'énergie en 2050 mais à un niveau qui est beaucoup moins élevé que le point de départ puisqu'on a fortement réduit les consommations d'énergie et donc on voit qu'on a majoritairement des énergies renouvelables électriques principalement éolien et photovoltaïque ensuite on a toutes les énergies issues de la biomasse et puis ensuite on a quelques autres sources d'énergie renouvelables notamment la géothermie si on rentre un peu plus dans le détail de ce mix énergétique donc là c'est pour l'ensemble de nos consommations d'énergie quelles sont les énergies renouvelables qu'on va prélever dans la nature et donc on voit plus d'un quart est assuré par l'éolien ensuite on a le photovoltaïque et puis l'hydraulique ensuite on a les énergies renouvelables issues de la biomasse donc 18% pour le bois énergie la méthanisation 13% et puis les agrocarburants les autres énergies renouvelables et puis ce petit talon d'énergie fossile qui sert pour les usages de la matière première si maintenant on se concentre sur le mix électrique on voit que sur ce mix électrique on a plus de la moitié de l'électricité produite à partir de l'éolien donc plus de 30% à partir du photovoltaïque on a l'hydraulique en complément 10% à peu près au même niveau de production qu'aujourd'hui parce qu'on ne peut plus beaucoup développer l'hydraulique par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui et puis on a aussi pris en compte une baisse de la ressource en eau liée aux dérèglements climatiques et puis ensuite quelques autres sources d'énergie renouvelable qui sont développées mais de manière plus marginale si on regarde maintenant le bilan matière première le bilan du scénario Nega-Math on voit d'une part une réduction pour chacun alors là c'est quelques matériaux on a étudié d'autres matériaux mais je vous présente les principaux matériaux consommés en tout cas les plus emblématiques on voit globalement à chaque fois une réduction de la consommation globale de matériaux et ensuite on peut voir à chaque fois en tout cas pour certains des matériaux à l'écran la distinction entre matériaux primaires donc ce qui est prélevé dans la nature et alors pardon c'est en bleu matériaux primaires et puis matériaux recyclés et donc on voit par exemple pour l'acier qu'on va fortement augmenter la part de matériaux recyclés par rapport à l'ensemble de la consommation primaire ça c'est lié aux hypothèses de développement du recyclage qui sont prises dans le scénario NegaW donc si on regarde uniquement la partie matériaux primaires on voit qu'on a des réductions qui sont encore plus fortes que si on regarde l'ensemble matériaux primaires plus matériaux recyclés si on se concentre maintenant uniquement sur ces matériaux primaires on voit là pour différents matériaux les évolutions entre 2014 et 2050 avec des taux de réduction qui sont parfois très forts par exemple pour le cuivre vous voyez moins 95% de consommation de cuivre primaire ça ne veut pas dire qu'on divise par 20 la consommation de cuivre mais ça veut dire qu'on divise par 20 la consommation de cuivre qu'on va extraire dans la nature le reste étant assuré par du recyclage du cuivre qui est un matériau qui est recyclable presque indéfiniment il y a quelques matériaux où on va augmenter la consommation et notamment le lithium ça c'est évidemment lié au développement du véhicule électrique donc ça c'est des chiffres en empreinte matière en supposant que dans les autres pays du monde on ait les mêmes taux de recyclage que ce qu'on a supposé pour la France on va passer maintenant au bilan gaz à effet de serre on a donc dans le scénario des mégawatts des émissions on évalue les émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble des gaz à effet de serre uniquement pour le CO2 et puis on va évaluer aussi les évolutions de ce qu'on appelle les puits de carbone les puits de carbone ce sont par exemple les forêts qui captent du carbone et qui vont permettre de réduire la concentration en CO2 dans l'atmosphère donc à les forêts il y a les sols aussi qui peuvent permettre de capter du carbone et en fonction de l'évolution des pratiques agricoles on peut capter plus ou moins de CO2 dans les sols dans le scénario négawatts si on regarde uniquement les émissions territoriales auxquelles on associe les transports internationaux on atteint la neutralité carbone en 2047 c'est à dire qu'à partir de 2047 les puits de carbone absorbent davantage que les émissions résiduelles sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre je rappelle que pour la France l'objectif est d'atteindre pour l'instant dans la loi l'objectif est d'atteindre cette neutralité en 2050 sans tenir compte des soutes internationales donc des transports internationaux donc dans le scénario négawatts on est un peu plus ambitieux que ce qu'il y a aujourd'hui dans la loi si on regarde si on regarde maintenant les émissions en empreinte carbone donc en intégrant les émissions de gaz à effet de serre liées aux biens d'équipement aux biens de consommation qu'on va apporter et en supposant que dans le reste du monde on a un mix énergétique qui évolue de la même manière que dans le scénario négawatts à ce moment-là on a en 2050 une absorption des puits de carbone qui est égale aux émissions en empreinte et donc on atteint la neutralité carbone en 2050 dans le scénario négawatts quand on regarde les émissions en empreinte donc ça c'est c'est le résultat qu'on voit au terme du scénario en 2050 mais finalement pour le climat ce qui compte ce n'est pas tant le point d'arrivée en 2047 ou 2050 ce n'est pas la date l'année à laquelle on atteint la neutralité carbone ce qui compte c'est le cumul des émissions entre aujourd'hui et 2050 si on prend ce point d'arrivée et donc ce qu'on voit dans le scénario négawatts c'est que si on fait le cumul des émissions en empreinte entre aujourd'hui et 2050 et bien c'est compatible avec le scénario du GIEC qui permet de limiter l'élévation de température à 1 degré 5 qu'on trouve dans le dernier rapport du GIEC qui a été publié l'été dernier donc voilà on a un scénario négawatts qui est encore compatible avec cette limitation d'élévation de température à 1 degré 5 qui pour mémoire est l'objectif qui a été fixé dans les accords de Paris signés en 2015 lors de la COP21 je finis par les impacts socio-économiques et par les impacts sur la santé on a globalement avec ce scénario négawatts une société qui est moins vulnérable aux aléas des prix de l'énergie qui est un sujet d'actualité pourquoi ? tout simplement parce qu'on consomme moins d'énergie donc quand vous avez moins de kWh consommé vous êtes moins vulnérable aux fluctuations de ces prix et aux hausses de ces prix de l'énergie on a globalement un meilleur confort de vie puisqu'on a isolé les logements donc on a un meilleur confort thermique dans les logements on a réduit les nuisances sonores aussi en isolant les logements en faisant aussi évoluer nos pratiques de mobilité on a réduit ces nuisances sonores et puis on a diminué les déplacements contraints notamment les déplacements de domicile travail et ça aussi ça contribue à un meilleur confort de vie on a une santé qui globalement est améliorée par un régime alimentaire qui est plus équilibré aujourd'hui on consomme trop de viande ce que nous disent les nutritionnistes donc consommer moins de viande c'est aller vers un meilleur état de santé on a une meilleure qualité de l'air et de l'eau qu'on va évidemment consommer pour l'eau et de l'air qu'on va respirer donc ça aussi ça contribue à un état de santé amélioré et puis vu qu'on développe le vélo et la marche à pied là aussi on a des effets positifs sur la santé on a davantage de protection de la biodiversité puisqu'on a moins d'émissions de polluants atmosphériques on a moins de produits phytosanitaires qui sont utilisés on a moins d'artificialisation aussi des terres et donc tout ça ça va contribuer à davantage de protection de la biodiversité et puis on a une meilleure qualité de l'eau là aussi en lien avec la réduction des produits phytosanitaires qui sont utilisés aujourd'hui dernier point sur l'emploi et l'économie on a globalement un effet positif sur l'emploi avec une création de plus de 500 000 emplois dans des secteurs comme la rénovation des bâtiments et des énergies renouvelables et puis on a aussi des créations moins importantes mais attendues dans d'autres secteurs les transports en commun et puis tout ce qui est lié à la sobriété alors évidemment il y a d'autres secteurs où on va perdre des emplois c'est pas un scoop c'est dans la filière nucléaire on perd des emplois avec ce scénario de mégawatts mais globalement c'est une analyse qu'on a menée pas sur le dernier scénario mais sur les trois précédents scénarios on voit que globalement on a une forte hausse des emplois nets créés c'est à dire à la fois si on prend les emplois créés et les emplois détruits on voit qu'on a un bilan qui est largement positif avec plusieurs centaines de milliers d'emplois créés on a des relocalisations industrielles globalement ce scénario s'inscrit dans une logique de relance industrielle vertueuse avec aussi la création de nouvelles filières d'avenir j'ai parlé de l'éolien maritime tout à l'heure on a aussi toutes les filières liées par exemple aux batteries électriques qui sont développées pour mettre dans nos moteurs électriques demain et puis l'idée c'est que ce scénario s'inscrive aussi dans des pratiques de coopération et de gouvernance qui soient fondées sur un meilleur partage des ressources que ce soit à l'échelle locale comme à l'échelle internationale en conclusion ce qu'on peut retirer de se retenir de ce scénario c'est que ça présente un chemin possible vers une société qui soit plus respectueuse de la planète des ressources et de l'être humain dans son ensemble par contre ce chemin implique une transition sociétale forte mais une transition qui soit possible et qui soit progressive il n'y a pas de rupture forte d'une année sur l'autre par contre globalement la transition est quand même assez forte aujourd'hui les conséquences du dérèglement climatique sont déjà visibles ça vous a été dit en introduction et donc il nous faut agir vite pour limiter ces effets ce scénario il va jusqu'en 2050 et même jusqu'à 2070 même si on n'a pas tout publié jusqu'à 2070 mais les premières années de ce scénario sont vraiment déterminantes pour qu'on puisse atteindre ces objectifs et limiter et contenir le dérèglement climatique voilà si vous voulez aller plus loin il y a pas mal de ressources qui sont disponibles sur notre site on n'a pas encore pu tout publier mais vous en trouverez déjà un certain nombre on a aussi un autre site qui s'appelle décrypterl'énergie.org qui permet de répondre à un certain nombre d'idées reçues qui circulent autour de la transition énergétique donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site web et puis si vous souhaitez nous soutenir comme je le disais tout à l'heure n'importe qui peut adhérer à notre association et évidemment tout soutien est le bienvenu voilà j'ai terminé pour cette présentation et maintenant je crois qu'on va passer aux échanges un grand merci Stéphane pour tous ces éléments très riches et très denses un grand bravo pour avoir fait ça dans un temps très restreint et très contraint de fait énormément beaucoup de questions beaucoup de questions qui arrivent des questions peut-être une première série de questions autour du premier propos que tu as pu faire autour du bâtiment la question des bâtiments la question de l'acceptabilité de la rénovation des bâtiments si on rentre dans des logiques plus volontaristes entre autres de la part des réglementaires des volontaristes d'un point de vue réglementaire comment on peut rendre ça acceptable comme tu disais il y avait aussi une obligation conditionnelle donc j'imagine c'est aussi de voir qu'est-ce que tu entendais par obligation conditionnelle oui ce qu'on observe aujourd'hui en France c'est comme dans tous les pays étrangers qu'on a regardé c'est que la seule incitation ne permet pas d'atteindre les rythmes de rénovation qui sont nécessaires pour rénover l'ensemble du parc d'ici 2050 on l'a vu tout à l'heure sur la courbe il faut réellement changer de braquet et donc simplement proposer des aides ne suffit pas et donc il faut effectivement envisager une obligation de rénovation alors qu'il ne se fait pas dans n'importe quelle condition l'idée ce n'est pas d'obliger un ménage qui habite son logement à rénover d'ici deux ans son logement l'idée c'est plutôt de profiter soit de changements de propriétaires ou changements de locataires dans des maisons individuelles soit de par exemple ravalement de façade en copropriété pour à ce moment-là provoquer des rénovations performantes et complètes des logements et ces rénovations elles ne pourront se faire qu'à deux ou trois conditions la première c'est qu'il y ait une offre technique qui soit disponible sur le territoire c'est-à-dire qu'en gros il y ait des artisans ou des entreprises qui soient disponibles et compétentes pour mener à bien ces rénovations c'est évidemment la première condition la deuxième c'est que le ménage soit en situation de financer cette rénovation et pour cela il faut mettre en place les mécanismes de financement qui soient adaptés à ces rénovations alors il en existe déjà un certain nombre en France mais il y en a déjà un peu trop c'est-à-dire qu'ils sont un peu trop diversifiés un peu trop variés avec à chaque fois des conditions d'éligibilité des conditions de performances qui sont différents d'un financeur à l'autre et donc ce n'est pas très lisible pour le propriétaire aujourd'hui donc il faut simplifier et rationaliser tout ça et puis il faut aussi augmenter le dispositif éco-pré à taux zéro l'idée étant d'apporter un prêt qui permet aux ménages de financer leurs travaux et ensuite de rembourser le prêt par les économies d'énergie qu'on va générer avec ce qu'on appelle un équilibre en trésorerie c'est-à-dire qu'après travaux le ménage ne paye pas plus cher qu'avant travaux il paye toujours le même prix en remboursement plus le paiement de sa facture énergétique qui est bien moins élevée qu'avant travaux et une fois qu'on a remboursé son prêt on est dans une situation où on a une facture énergétique qui est beaucoup moins élevée qu'avant et donc on est beaucoup moins on est beaucoup plus résilient aussi face aux hausses des prix d'énergie qu'on connaît aujourd'hui donc voilà en tout cas il faut bien vérifier ces deux conditions d'offre technique disponible et d'offre financière disponible pour pouvoir contraindre le propriétaire à la réalisation de ces scénarios si les deux conditions sont réunies il faut passer par cette obligation si on veut pouvoir atteindre les objectifs de rénovation de l'ensemble du parc il y a aussi des questions toujours dans le même ordre de l'idée de savoir est-ce que tous les logements peuvent être rénovés est-ce que c'est possible de tout ça alors en tout cas la très grande majorité des logements peuvent faire l'objet d'une rénovation très performante tout à l'heure en gros on va viser en moyenne une vision par quatre des coûts consommation dans certains bâtiments qui sont patrimoine classé des bâtiments historiques évidemment là on ne va pas avoir les mêmes niveaux de rénovation et donc nous on considère dans le scénario qu'on a à peu près 10% des logements qui ne sont pas rénovés pour des contraintes techniques ou architecturales voilà donc on ne va pas rénover ou en tout cas pas ces mêmes niveaux de rénovation pour tout le reste pour les 90% en restant oui on peut aller vers des rénovations performantes sans problème et avec que toujours toujours s'en reste sur ces questions du bâtiment tout l'enjeu des copropriétés des copropriétés entre autres dans les villes non seulement peuplées pour lesquelles il y a certaines copropriétés qui sont à l'abandon ou qui font que l'entente entre les copropriétaires n'est pas possible au moment d'arriver à ce projet global de rénovation oui tout à fait les enjeux ne sont pas les mêmes en copropriété et en maison individuelle et on a clairement nous dans nos propositions qui sont détaillées sur les mécanismes de rénovation bien distinguées les deux et dans les copropriétés donc d'une part ça prend généralement beaucoup plus de temps puisqu'il y a finalement des assemblées de copropriétaires avec un rythme qui n'est pas du tout le même que dans le cadre d'une maison individuelle et d'autre part on ne peut pas se dire c'est quand on va avoir un changement de propriétaire qu'on va faire une rénovation performante puisqu'il ne va pas s'agir de rénover logement par logement mais il faut bien rénover l'ensemble de la copropriété en une fois aujourd'hui on a déjà des obligations d'isolation des façades quand on fait un ravalement de façade donc l'idée c'est de se dire quand on a cette obligation d'isolation de la façade on va en profiter pour faire une rénovation d'ensemble de la copropriété donc c'est à dire également changer les fenêtres s'il y a besoin de les changer changer le système de chauffage changer le système de ventilation de production d'eau chaude et pas uniquement l'isolation de la façade isoler la structure également donc voilà c'est plutôt quand il y a déjà ces obligations de travaux d'isolation de façade embarquer l'ensemble d'une rénovation complète et performante il y a aussi pas mal de questions autour des énergies renouvelables et en particulier sur leur caractère intermittent quand il pleut quand il n'y a pas de vent quand il n'y a pas de soleil comment on fait avec derrière la question sous-jacente aussi pour stockage de l'énergie donc comme ça a été dit une grande partie du mix énergétique ce sera basé sur le solaire ou l'éolien dans ce qui est présenté dans ce scénario comment est gérée cette intermittence des énergies renouvelables alors je vais répondre en quelques minutes mais c'est un sujet assez complexe et on a fait un webinaire entier dédié uniquement à ce sujet donc voilà pour ceux qui veulent poser la question n'hésitez pas à aller sur notre site et visionner ce webinaire on a aussi deux articles qui sont dédiés à ce sujet sur notre site décrypté l'énergie mais quand même pour apporter quelques éléments de réponse rapidement sur l'évolution du système électrique qui effectivement peut demain être basé sur 100% d'énergie renouvelable il y a différents moyens qui nous permettent d'envisager cette bastule le premier c'est que d'abord on va faire évoluer la consommation d'électricité vous le savez dans le scénario des gigawatts on va vers une réduction des consommations d'énergie globalement et aussi vers une réduction des consommations d'électricité même si c'est moins faible que sur l'ensemble des consommations d'énergie et au-delà de cette réduction de consommation d'électricité on va surtout réduire la puissance électrique appelée c'est-à-dire le niveau de la consommation au pas de temps un instant donné au niveau de consommation appelée aujourd'hui on a des niveaux de puissance appelée qui sont de l'ordre de 100 gigawatts dans les périodes les plus tendues pour le système électrique donc au maximum on consomme 100 gigawatts d'électricité en France dans le scénario négawatt cette puissance maximale appelée elle va passer de 100 gigawatts à 60 gigawatts évidemment c'est beaucoup plus simple de répondre à une demande de 60 gigawatts que de répondre à une demande de 100 gigawatts ça c'est le premier levier qui nous permet d'envisager la bascule vers du 100% renouvelable le deuxième c'est qu'on a des énergies renouvelables électriques qui sont effectivement intermittentes alors nous on n'aime pas trop le terme intermittent qui renvoie un peu à une image d'interrupteur on off ça marche ça marche pas en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça une éolienne elle marche elle fonctionne à peu près 80% du temps évidemment pas à pleine puissance mais elle fonctionne à peu près 80% du temps donc il y a 20% du temps où elle fonctionne pas mais si on regarde l'ensemble des éoliennes en France le temps où il n'y a pas du tout de production éolienne est beaucoup plus faible que ça puisqu'on a une diversité de régimes de vent à travers la France on a 4 ou 5 régimes de vent en France et donc on a parfois des zones où ça souffle et des zones où ça souffle moins et puis une inversion c'est à dire que le vent va se réduire à un endroit en France par contre il va augmenter ailleurs et donc ça peut se compenser donc voilà on a une production variable mais qui ne sait pas ça marche ou ça ne marche pas on a une production variable et une production qui est prévisible le gestionnaire de réseaux de transport d'électricité RTE c'est très bien de produire à 24h et même 48h à l'avance la production éolienne et la production solaire photovoltaïque et donc on sait mettre en place les dispositifs qui sont nécessaires quand on sait qu'on va aller vers des périodes où on a moins de vent ou moins de soleil et donc on a ces moyens de production en tout cas qui sont non pilotables mais on a aussi des moyens de production d'électricité qui sont pilotables aujourd'hui on a l'hydraulique alors pas toutes les centrales hydrauliques mais une partie d'entre elles sont complètement pilotables on peut les actionner les arrêter ou les mettre en route quand on le souhaite et puis on a aujourd'hui aussi les centrales thermiques à gaz notamment qui sont pilotables et qu'on va conserver dans le scénario négawatts sauf qu'on va utiliser du gaz renouvelable on a vu tout à l'heure comment on peut produire du gaz renouvelable donc on va toujours avoir aussi ces moyens de production d'électricité pilotables mais utilisant des énergies renouvelables donc ça c'est la deuxième option la troisième option c'est qu'on va avoir des mécanismes de flexibilité sur la consommation d'électricité c'est à dire qu'on peut envoyer un signal au consommateur pour lui dire tiens demain on va avoir une tension sur le réseau d'électricité on risque d'avoir moins de production que de consommation donc je vous invite à réduire votre consommation c'est des choses qu'on connait déjà aujourd'hui notamment à destination des industriels demain on peut imaginer qu'il y ait davantage de consommateurs qui soient concernés évidemment ils ont des incitations économiques pour réduire leur consommation c'est pas juste sur la base du volontariat et de la bonne volonté des gens mais voilà on a ces dispositifs pour réduire la consommation quand c'est nécessaire pour faire coïncider production et consommation et puis dernier point quand à l'inverse on est en excédent de production parce qu'il y a des moments où on est en déficit de production mais il y a aussi des moments où on est en excédent de production et cet excédent de production dans le scénario de négaWatt on va le valoriser en transformant l'électricité en hydrogène puis en méthane donc ce sont des processus technologiques qui sont tout à fait connus et donc le fait qu'on puisse transformer l'électricité excédentaire en hydrogène ou en méthane qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour d'autres usages ça permet de surdimensionner le parc de production d'électricité de mettre plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires que ce qu'on aurait mis si on ne pouvait pas valoriser ces excédents de production et donc ça permet d'une part de réduire en surdimensionnant le parc on réduit les périodes où on est en déficit de production et puis d'autre part ça permet de produire de l'hydrogène et du méthane qui seront utilisés pour d'autres usages donc voilà je pourrais encore rentrer dans le détail sur d'autres leviers mais il y a différents leviers à notre disposition pour permettre l'atteinte de l'équilibre offre-demande heure par heure jusqu'en 2050 et en tout cas ce qu'on vérifie dans notre scénario de mégawatts on a un outil qui permet de vérifier heure par heure jusqu'en 2050 qu'on a bien cet équilibre et c'est ce que font aussi d'autres modèles comme l'ADEME comme RTE qui vérifient aussi heure par heure jusqu'en 2050 qu'on peut atteindre un système électrique 100% renouvelable vous avez peu abordé dans les énergies renouvelables par exemple la géothermie ou toutes les autres énergies marines comme la marine motrice ou toutes les énergies des hauts vagues aussi qui sont encore peu développées mais pour lesquelles il y a des commences où il y a pas mal de la recherche pour développer ce type d'énergie c'est quelque chose que vous prenez en compte ou vous considérez que ça restera trop marginal dans le mix énergétique pour la géothermie on prend assez peu en compte le développement d'une géothermie de grande profondeur qui permet de produire de l'électricité il y a une expérimentation en cours en Alsace depuis déjà pas mal d'années les retours d'expérience ne sont pas très positifs donc on ne suppose pas un développement de cette technologie par contre on a énormément de géothermie pour le chauffage des bâtiments donc la géothermie qui alimente des pompes à chaleur donc la géothermie de moyenne profondeur soit sur nappe phréatique soit avec des pieux dans le sol sur quelques dizaines de mètres ça c'est fortement développé on a à peu près la moitié des logements en 2050 qui sont chauffés par pompe à chaleur et essentiellement avec de la géothermie parce que ça permet vraiment d'avoir des systèmes de chauffage qui soient très performants on divise par 5 ou 6 les consommations de chauffage par rapport à d'autres systèmes plus classiques que ce soit des résidateurs électriques ou des chaudières gaz ou autres donc voilà ça c'est fortement développé dans le scénario mégawatt sur les énergies des vagues ou énergie marémotrice alors marémotrice il y a très peu de potentiel de production en France on a une usine de production qui est en fonctionnement depuis déjà pas mal d'années il n'y a pas d'autres sites aujourd'hui identifiés qui pourraient être équipés et sur l'énergie des vagues alors il y a des prototypes qui sont déployés en France et dans d'autres pays d'Europe à travers le monde depuis déjà pas mal d'années là aussi les retours d'expérience ne sont pas très bons on a pour le faire pour le faire rapidement enfin pour faire court en gros les coûts de production enfin on sait faire mais les coûts de production sont beaucoup trop élevés par rapport à d'autres sources de production d'électricité comme l'éolien ou le solaire et donc on ne voit pas d'amélioration significative à court terme qui pourrait arriver sur ces moyens de production d'énergie renouvelable et donc c'est ça qui nous incite à très peu les intégrer dans notre scénario mégawatt pareil pour l'hydrolien on n'intègre plus dans le scénario mégawatt essentiellement pour des raisons économiques techniquement on sait faire mais pas des coûts qui soient abordables et sur les équipements individuels en énergie renouvelable quelle place dans le scénario vous accordez à ces équipements individuels et pensez-vous que à la fois la législation et les aides vont évoluer pour permettre ce développement d'une autonomie d'une production d'énergie renouvelable consommable au niveau des foyers et des habitations alors d'abord il y a la partie électricité et puis il y a la partie chaleur dans un foyer dans un logement sur la partie chaleur on va maintenir une part importante du chauffage au bois et même développer un peu plus le chauffage au bois qu'il n'est aujourd'hui soit à travers des réseaux de chaleur donc là on n'est plus sur des initiatives individuelles mais c'est aussi le maintien d'appareils indépendants comme les poils à bois dans certains logements évidemment pas dans tous les logements de France mais dans un certain nombre de logements donc voilà il y a un certain nombre de sites de ménages français en 2050 dans notre scénario qui se chauffent avec une énergie renouvelable directe puis ça peut aussi être de la géothermie comme je disais tout à l'heure sur la production d'électricité on n'a pas de production éolienne domestique les éoliennes domestiques ne sont pas très pertinentes d'un point de vue technique comme d'un point de vue économique il vaut bien mieux que plusieurs centaines de ces citoyens se rassemblent pour financer ensemble un parc éolien avec des éoliennes de 3 ou 4 mégawatts ou 2 mégawatts plutôt que chacun mettre une petite éolienne de 12 mètres ou 20 mètres dans son jardin c'est bien beaucoup plus rentable d'un point de vue économique comme d'un point de vue énergétique que de mutualiser ces investissements vers de l'éolien de grande taille sur du photovoltaïque par contre là on a effectivement un certain nombre d'installations sur des maisons individuelles donc ça on le voyait tout à l'heure sur la diapos sur le développement du photovoltaïque en France on a pas mal d'installations sur des petites toitures donc sur des maisons individuelles qui sont développées alors après par rapport si la question portait sur l'autoconsommation nous dans notre scénario on n'est pas forcément des servants partisans de l'autarcie énergétique on a un réseau aujourd'hui de transport et distribution d'électricité qui est vraiment bien développé et il nous semble beaucoup plus intéressant de mutualiser les moyens d'équipement plutôt que de viser une autonomie énergétique avec chacun sa batterie dans son habitation donc les kilowattheures produits de toute façon ils vont au plus proche au lieu de consommation même quand on est connecté au réseau donc si on a une installation photovoltaïque sur cette voiture quel que soit le mode de commercialisation le contrat de commercialisation les kilowattheures vont de toute façon en priorité dans la maison quand on consomme de l'électricité et puis quand on ne consomme pas cette électricité ils vont au deuxième lieu plus proche de consommation donc l'autre maison qui est à côté ou l'industrie du coin et puis à l'inverse quand on ne produit pas assez d'électricité on fait appel là aussi au mode de production qui sont les plus proches de son domicile donc voilà pour nous ça nous semble beaucoup plus pertinent de continuer à miser sur le réseau plutôt que d'utiliser une autonomie énergétique des foyers français et pour continuer sur ces énergies renouvelables c'est un des débats entre autres qui a été énoncé par certains candidats à l'élection présidentielle c'est tout l'impact des énergies renouvelables en toutes les éoliennes sur à la fois sur le paysage sur la biodiversité sur il y a la question de l'acceptabilité des énergies renouvelables qu'elles soient terrestres ou qu'elles soient maritimes comme le parc est en train de s'installer en 25 minutes dans ce scénario comment vous gérez cette question aussi de l'acceptabilité la question de qui décide à quel endroit une éolienne doit être installée il faut parler des éoliennes parce que c'est surtout un impact en tout cas visuel plus important alors d'abord sur la question de l'acceptabilité il faut bien distinguer ce qu'on entend dans la bouche des responsables politiques ou de certains médias et les réalités du terrain il y a un certain nombre de sondages qui sont effectués auprès de la population française qui montre que cette population elle est majoritairement favorable à l'éolien et qu'encore un point encore plus intéressant c'est que plus les gens habitent proche d'un parc éolien plus ils sont favorables à l'énergie éolienne globalement en France donc ça montre qu'il n'y a pas une hostilité massive de la population envers ces installations éoliennes y compris pour des questions de paysages c'est vrai qu'il y a une part de la population qui n'est pas favorable évidemment comme pour tout projet en France de toute façon il y a toujours globalement des oppositions mais majoritairement la population est favorable au développement éolien après une fois qu'on a dit ça c'est pas pour autant qu'il faut développer de manière anarchique l'éolien en France et le premier moyen de réduire l'impact associé à ces productions éoliennes c'est de réduire nos consommations d'énergie c'est bien pour ça qu'on a avant tout la sobriété d'efficacité pour réduire le nombre d'éoliennes qui sont finalement installées et arriver que à une multiplication par deux des éoliennes terrestres envisagées alors que dans d'autres scénarios comme ceux de RTE dans certains scénarios de RTE on a une multiplication beaucoup plus importante du nombre d'éoliennes en France je disais tout à l'heure on arrive à à peu près 19 000 éoliennes installées en France en 2050 juste pour comparaison en Allemagne dans un pays qui est plus dense qui est plus petit donc où il y a moins d'espace pour installer des éoliennes ils ont aujourd'hui 30 000 éoliennes terrestres installées donc voilà en 2050 en France on est à moins beaucoup moins que ça dans notre scénario ensuite sur les impacts sur la biodiversité alors évidemment ils sont à prendre en compte il y a énormément de réglementations en la matière la filière éolienne et la filière la plus réglementée en termes d'impact sur la biodiversité on a fait aussi un article sur notre site Décrépter l'énergie qui est consacré à ça à l'impact de l'éolien sur la faune et la flore sur la faune essentiellement sur la faune volante vous pourrez y trouver des éléments on voit que si les conditions sont bien remplies si on ne met pas les parcs n'importe où et si on fait bien les études d'impact qui sont nécessaires on a globalement une bonne articulation entre biodiversité et éolien ça ne veut pas dire qu'il y a zéro impact mais de toute façon l'impact de l'homme est présent quelle que soit son activité il n'y a pas d'installation industrielle qui a zéro impact sur la biodiversité mais l'impact reste restreint quand même reste limité avec les éoliennes si elles sont bien installées et correctement conçues après en termes de développement de la filière éolienne et finalement de l'intégration des citoyens dans les choix de politique énergétique territoriale nous on est assez partisans d'implication citoyenne dans les projets de production alors qui peut prendre différentes formes c'est de l'implication d'une part du développeur éolien dans la concertation auprès des habitants du territoire jusqu'à l'ouverture au capital des parcs éoliens pour que la population puisse s'approprier s'approprier aussi ces parcs éoliens et puisse aussi participer bénéficier des retombées économiques de ces parcs éoliens qui sont installés sur le territoire et puis sur certains territoires on voit même que c'est des collectifs de citoyens qui se créent pour financer et pour développer et financer ces parcs éoliens c'est pas un développeur qui arrive d'ailleurs c'est les habitants du territoire qui se mobilisent et qui créent ces installations et c'est sûr que plus un parc éolien voit une implication citoyenne et plus mieux il est accepté et on voit en Allemagne qu'on a à peu près la moitié des installations solaires et éoliennes qui sont financées par les citoyens et par les agriculteurs alors qu'en France on est vraiment à un taux assez marginal si on veut favoriser cette acceptabilité on a tout intérêt à favoriser l'implication citoyenne dans les projets de production d'énergie renouvelable que ce soit l'éolien ou le solaire ou le biogaz demain l'hydraulique et c'est tout le sens justement au niveau de la fondation on soutient pas mal les coopératives citoyennes d'énergie partagée que ce soit les centrales villageoises comme Coqauat ou l'énergie partagée qui vont dans ce sens et tout à l'heure vous parliez de tout ce qui était la question des minerais des matériaux du cuivre qui est une ressource critique un développement de l'éolien terrestre ou offshore ou des inagéments quelles sont les alternatives pour développer cet éolien face à ces ressources minières qui sont par définition limitées Alors je ne refais pas le couplet sur la réduction de la consommation d'énergie qui est nécessaire de toute façon pour réduire les équipements de production d'énergie renouvelable et au-delà de ça en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on entend énormément de choses sur la consommation de matières premières associées au développement des moyens de production d'énergie renouvelable dans les faits que ce soit le cuivre ou tout un tas d'autres matériaux qui sont cités la majorité de la consommation de matériaux n'est pas du tout liée aux moyens de production d'énergie renouvelable liée à tous les équipements électriques alors si on reste sur le cuivre à tous les équipements électriques et électroniques qui nous entourent au développement du réseau électrique et très peu finalement au développement d'énergie renouvelable je ne dis pas que c'est complètement marginal mais ce n'est pas du tout majoritaire donc si on veut réduire la consommation de cuivre il faut avant tout réduire la consommation d'équipements électriques et électroniques qui nous entourent avant de se dire qu'il faut mettre un frein au développement de l'éolien dans le scénario Négawatt plutôt dans Négamat on a en tout cas vérifié qu'on avait bien les ressources suffisantes pour répondre à l'ensemble de nos biens de consommation de biens d'équipement et biens de consommation on a pour le cuivre si on reste sur cet exemple on a vu une division par 20 de la consommation de cuivre primaire et pour autant ça fait partie des matériaux les plus critiques ça veut dire qu'il y ait des éoliennes ou pas d'éoliennes comme je disais de toute façon l'éolien n'est pas le premier poste de consommation de cuivre si on veut répondre à la problématique de tension sur le cuivre c'est avant tout sur les autres biens qui consomment du cuivre qu'il faut agir et pas du tout sur l'éolien et il y a de toute façon nécessité d'agir sur ces autres biens de consommation de biens d'équipement si on veut répondre à cette tension sur le cuivre donc c'est vrai pour le cuivre et c'est vrai aussi sur les autres matériaux on voit globalement que de toute façon la part consommée par les énergies en englable est assez marginale on regarde d'autres équipements il y a plusieurs reprises vous avez parlé du modèle allemand donc qu'est-ce qui vous inspire ce modèle allemand parce qu'on en entend aussi beaucoup de choses sur ce modèle de transition énergétique allemande ou entre la sortie du nucléaire le charbon qui serait développé pour compenser la baisse du nucléaire on entend beaucoup de choses dans l'élaboration de ce scénario néga-watt en quoi ce scénario allemand vous a-t-il inspiré ou vous a-t-il au contraire de mis des points de vigilance alors quelques mots sur la situation allemande pour ceux qui veulent creuser on a aussi un article sur décrypter l'énergie qui est consacré à la transition énergétique allemande puis d'ailleurs on en a un autre sur la question des matières premières qu'on a évoquées juste avant sur la situation allemande d'abord il faut regarder les points de départ d'où on vient en France on a fait le choix pour le système électrique de développer massivement la filière nucléaire pour des questions d'indépendance énergétique même si l'uranium globalement vient de l'étranger je ne reviens pas sur ce débat de l'indépendance énergétique à la filière nucléaire mais en tout cas on a fait ce choix-là pour restreindre notre dépendance aux énergies fossiles même si on l'a de toute façon notamment dans les transports en Allemagne eux pour toujours dans cet objectif de réduire la dépendance aux importations d'énergie fossile ils ont fait le choix de développer les centrales à charbon parce qu'il y avait des ressources importantes de charbon sur le territoire allemand il y a toujours des ressources importantes de charbon sur le territoire allemand donc ça c'est pour expliquer un peu les points de départ si en France on a développé le nucléaire ce n'est pas du tout pour répondre à des impératifs climatiques ça fait que depuis quelques années que la filière nucléaire met en avant les arguments climatiques liés au nucléaire quand juste pour vous profiter là-dessus quand en 2003 a été décidé de lancer un nouveau réacteur nucléaire l'EPR de Flamanville on ne parlait toujours pas en tout cas les promoteurs de l'EPR on ne mettait toujours pas en avant cet argument climatique donc c'est vraiment très récent et ce n'est pas du tout pour cela que ça a été développé en France en tout cas c'est ce qui explique ces deux situations en France et en Allemagne et alors ce qui a été décidé en Allemagne c'est de réduire cette dépendance au nucléaire parce que il y avait ces risques liés à la sûreté nucléaire qui étaient assez bien identifiés qu'on entend assez peu dans les débats en France alors que évidemment les risques sont les mêmes en France et en Allemagne et donc la décision a été prise au début des années 2000 de fermer progressivement l'ensemble des réacteurs pour ces enjeux de sûreté nucléaire et puis on parlait encore assez peu même si on en parlait on parlait encore assez peu à l'époque des enjeux climatiques et il y avait toujours cette forte pression de l'industrie charbonnière allemande qui fait qu'à l'époque on ne mettait pas du tout en cause les centrales thermiques au charbon en Allemagne ensuite donc il y a eu la fermeture de plusieurs réacteurs nucléaires en Allemagne et puis en parallèle l'idée c'était quand même de développer d'autres filières évidemment pour compenser et pas de compter sur le charbon et donc l'Allemagne a mis en place un développement assez ambitieux du solaire et de l'éolien dans les années 2000 et a été pendant plusieurs années le pays du monde où on installait le plus d'éoliennes et le plus de panneaux solaires ce qui a permis d'ailleurs cela dit au passage une réduction notable des coûts de production éoliennes et surtout photovoltaïques pour l'ensemble des pays du monde et donc si aujourd'hui l'énergie photovoltaïque est si accessible pour un grand nombre de pays de la planète on doit en partie au choix fait par les Allemands de développer ces filières-là ces fermetures de centrales nucléaires elles ont été plus que compensées par les énergies remoulables électriques qui ont été développées et donc ça a permis aussi contrairement à ce qu'on entend dans certains médias dans la bouche d'homme politique ça a permis aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations de charbon du système électrique allemand donc si on regarde les statistiques nationales c'est très net on baisse la consommation de charbon et globalement d'énergie fossile en Allemagne malgré la fermeture de réacteurs nucléaires il n'y a qu'en 2011 année où ils ont fermé de mémoire 7 réacteurs nucléaires d'un coup suite à Fukushima qu'il y a eu une hausse de la consommation d'énergie fossile sinon et puis une hausse des importations sinon on a globalement une baisse de la consommation d'énergie fossile en Allemagne donc maintenant que cette fermeture du parc nucléaire est actée l'idée c'est d'aller vers une fermeture progressive du parc thermique qui utilise du charbon malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'emplois qui sont liés au charbon en Allemagne et donc il y avait des premiers accords qui fixaient une fermeture de la dernière centrale au charbon en 2038 qui avait été décidée par le gouvernement précédent et là la coalition nouvellement au pouvoir je n'ai plus forcément tous les éléments en tête mais a décidé d'aller encore plus vite pour fermer plus rapidement ces centrales à charbon et donc pour développer encore plus massivement les énergies renouvelables électriques donc voilà en résumé on a globalement une baisse de la consommation nucléaire enfin production nucléaire qui est couplée à une baisse des émissions de gaz effet de serre du secteur électrique allemand on aurait pu aller encore plus loin si l'Allemagne avait aussi mis le paquet sur la réduction des consommations d'électricité et puis globalement des réductions des consommations d'énergie mais on voit que l'Allemagne est confrontée un peu aux mêmes problématiques que la France n'a pas mis en place par exemple d'obligations de rénovation et donc reste sur un rythme de rénovation des bâtiments qui même s'il est beaucoup plus élevé qu'en France ne reste pas assez important pour rénover l'ensemble du parc dans les transports on a aussi des réductions de consommation d'énergie qui ne sont pas du tout assez importantes pour répondre aux enjeux c'est aussi lié au poids de la filière industrielle automobile allemande donc voilà il y a des enjeux je ne dis pas du tout que l'Allemagne est un modèle parfait mais en tout cas l'Allemagne a su prendre le virage des énergies renouvelables il reste à prendre celui de la réduction des consommations d'énergie donc par rapport à la France ce qu'on a pu voir c'est que on voit que il y a la question de quels enseignements en tirer pour l'élaboration du scénario au négaWatt ce qu'on voit c'est que les rythmes d'augmentation d'énergie renouvelable installée en France qu'on envisage dans le scénario au négaWatt sont moins élevés que ce qu'a déjà connu l'Allemagne par le passé donc ça nous montre que ça reste totalement possible faisable à la fois techniquement économiquement et en termes d'acceptabilité sociale il y a évidemment des réglementations qui sont à faire évoluer mais on voit qu'on n'est pas du tout sur des rythmes qui sont complètement délirants par rapport à ce qui a pu se faire en Allemagne ou dans d'autres pays d'ailleurs parce qu'il y a deux pays qui ont connu des rythmes importants de déploiement d'énergie renouvelable et en termes de coût pour le particulier pour le consommateur final il y a des différences entre les deux modèles ? alors on a globalement un coût de l'électricité qui est beaucoup plus élevé en Allemagne qu'en France la France a un coût d'électricité qui est particulièrement bas quand on compare à l'ensemble des pays européens pas que par rapport à l'Allemagne et ça c'est lié au fait qu'on a effectivement un parc de production actuel qui en tout cas d'après les chiffres donnés par EDF présente un coût de production assez bas par rapport à d'autres moyens de production parce qu'on a développé massivement ce mode de production avec aussi des investissements publics au départ et donc aujourd'hui on a un coût de fonctionnement qui est assez faible maintenant ça c'est vrai pour la situation actuelle si on se projette un peu plus long terme il va s'agir de remplacer le parc nucléaire existant puisqu'il ne va pas fonctionner indéfiniment et là on voit que les nouveaux réacteurs nucléaires coûtent beaucoup plus cher à peu près deux fois plus cher que les moyens de production renouvelables éoliens ou solaires qui sont à grande échelle et donc pour les nouveaux moyens de production à installer le nouveau nucléaire n'est pas du tout pertinent et donc le choix de prolonger ou de renouveler plutôt le parc nucléaire n'est pas du tout le choix le plus intéressant d'un point de vue économique pour les ménages ça peut l'être évidemment pour certains acteurs économiques mais pour les ménages ça ne l'est pas après il faut toujours se rappeler que la facture énergétique d'un ménage c'est le produit de sa consommation de son nombre de kilowattheures par le prix du kilowattheures évidemment on peut jouer sur les deux leviers même si on a un prix du kilowattheures qui va augmenter c'est globalement ce qu'on envisage en France quel que soit le mix électrique envisagé c'est ce que nous disent la plupart des études sur le sujet donc même si on va vers une hausse du coût du kilowattheures on peut aller vers une baisse de la facture énergétique si on réduit le nombre de kilowattheures consommés on s'approche de la fin de cette conférence deux dernières questions et puis je m'excuse par rapport à toutes les personnes qui me posaient des questions pour lesquelles je ne vous ai pas reprises mais le temps nous est limité une question sur la fusion nucléaire qui est un sujet qui commence à apparaître avec pas mal d'expérimentations que ce soit en Chine au Japon ou en Terre est-ce que c'est vrai que dans le scénario vous avez raisonné le nucléaire tel qu'il existe actuellement avec les centrales actuelles et la technologie actuelle est-ce que la fusion nucléaire est-ce que c'est une solution d'avenir ou pas selon vous ? Alors c'est effectivement pas une technologie qu'on intègre dans notre scénario parce que sinon on ferait un scénario de science-fiction aujourd'hui la fusion ne permet pas de produire un seul kilowattheure donc on ne va pas l'intégrer dans le scénario négaWatt c'est vrai pour la fusion comme c'est vrai pour d'autres technologies qui pourraient être proposées ensuite on ne l'intègre pas non plus parce que de toute façon même la filière le dit on n'arrivera pas à des prototypes industriels qui fonctionnent avant 2050 c'est-à-dire que ITER va peut-être arriver à produire quelques kilowattheures d'ici 2050 et si on veut arriver ensuite à un réacteur qui puisse produire massivement de l'électricité pour être significatif dans le mix de production d'électricité ce sera de toute façon pas avant 2060 2070 voire plus tard donc de toute façon ça arrivera bien trop tard pour répondre aux enjeux actuels de l'arrivée climatique et cela dit c'est vrai pour ITER mais ça l'est aussi pour un certain nombre de nouveaux réacteurs nucléaires qui peuvent être envisagés aujourd'hui les EPR dont on parle Emmanuel Macron propose de relancer la filière nucléaire en construisant six nouveaux EPR ces nouveaux EPR d'après le gouvernement ne rentreront de toute façon en service pas avant 2040 alors on sait que pour le climat c'est la décennie en cours qui est vraiment cruciale et donc si on veut répondre à la fois aux enjeux climatiques mais aussi aux enjeux de vieillissement de notre parc nucléaire c'est impérativement sur le développement de moyens de production renouvelable qu'il faut insister et pas sur le développement de nouvelles centrales nucléaires on voit dans les scénarios de RTE qu'il y a de toute façon quel que soit le scénario retenu un développement massif et significatif de toutes les filières de production renouvelable éolienne et solaire et donc de toute façon c'est une trajectoire sans regret que développer ces filières éoliennes et solaires après est-ce qu'on pourra compter sur la fusion en 2080-2090 peut-être peut-être pas mais de toute façon ça sera trop tard pour répondre aux enjeux actuels Une dernière question Stéphane est-ce que les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat s'intègrent dans le scénario des Gawatts est-ce que il y a une articulation finalement entre vos travaux et les travaux de la Convention Oui tout à fait alors la Convention citoyenne c'était vraiment un exercice très intéressant de démocratie participative et c'est vraiment dommage que le gouvernement n'ait pas su intégrer les conclusions les recommandations de cette Convention citoyenne dans le texte de loi qui a suivi en tout cas ça s'est fait vraiment à la marge on a repris un certain nombre des propositions de la Convention citoyenne dans nos travaux parce que le scénario énergétique c'est un scénario technique et puis il est adossé un certain nombre de politiques et mesures qu'on va ensuite proposer aux décideurs et donc dans ces propositions on retrouve des propositions de la Convention citoyenne et cela dit certaines des propositions de la Convention citoyenne étaient déjà dans ce qu'on portait nous depuis déjà un certain nombre d'années puisque dans un certain nombre de cas ces propositions de la Convention citoyenne étaient reprises de propositions d'acteurs comme les Gawatts ou comme d'autres ONG et donc voilà on s'enrichit mutuellement finalement de nos travaux eux se sont inspirés de nous et d'autres organisations et nous on s'est aussi inspirés d'eux une fois qu'ils avaient rendu leur conclusion mais en tout cas on est quand même en phase avec la très très grande majorité des propositions qui sont ressorties de cette Convention citoyenne dans le climat Stéphane on ne peut que vous remercier pour ces explications très enrichissantes très claires et on ne peut qu'encourager les personnes qui veulent en savoir plus parce qu'on n'a pas tout abordé on avait quelques questions sur le coût du scénario sur la méthanisation enfin d'autres questions d'aller sur votre site qui est un véritable lieu de ressources pour à la fois le scénario mais comme vous dites les différents articles que vous avez pu publier sur le site internet pour avoir quelques éléments supplémentaires en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir suivis nous vous redonnons rendez-vous le 1er février à 17h30 où on va continuer notre cycle de conférences sur penser autrement l'économie où là on aura le plaisir d'avoir l'intervention de Dorothée Groves qui est journaliste scientifique et qui a monté un cabinet d'études qui accompagne les entreprises à être plus écologiquement responsables donc l'enjeu c'est comment on peut favoriser une économie et des acteurs économiques qui soient plus écologiquement responsables n'hésitez pas à suivre notre actualité sur nos réseaux sociaux ou à vous abonner à notre newsletter ou à regarder aussi régulièrement notre site internet en tout cas un très grand merci à vous tous pour avoir participé à cette conférence désolé encore une fois pour les personnes pour lesquelles je n'ai pas pu prendre la question merci puis donc rendez-vous au 1er février et Stéphane bon courage et bravo encore pour ce que vous faites au sein de Négawatt je remercie à vous pour cette intervention et pour les échanges et à bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir